Salut les amis, c'est M.Nou, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Football Manager 2017, nous sommes sur la saison 3 les amis, notre troisième saison sur FM, la première saison était nulle, parce que, enfin, on a fait zéro match, on était entraîneur d'un club biélorusse, je ne sais plus lequel, on doit pouvoir le voir, mon historique, non, ici, historique d'emploi, voilà, on était au locomotive gommel, voilà, où on a absolument rien fait, hein, puisque le club, était engagé dans aucune compétition, donc on puis, après, ensuite, on a, on est parti, on a essayé, non, on est parti à Luvik, donc, au Pays de Galles, un club de Cardiff, où on est resté une seule saison, il y a marqué deux saisons, mais c'est qu'on est arrivé en cours de saison, en fait, sur la fin de la saison, la première saison, du coup, on a fait qu'une saison, donc, en, en, d'alphabet Welsh, première ligue, donc, le championnat, troisième division, je crois, de, du Pays de Galles, sur un club amateur, donc, Luvik, et, euh, nous sommes partis à la fin, en étant premiers, les, voilà, vous avez vu, on a fini premier, donc, euh, du ce championnat, champion, blablabla, vous avez suivi les épisodes précédents, et on a décidé de partir pour un nouveau club et un nouveau challenge, et surtout, rentrer dans un club professionnel, les amis, pour, euh, déjà, avoir un peu plus d'entraînement, des joueurs un peu plus meilleurs aussi, euh, peut-être plus de budget, enfin, voilà, et, euh, je vous avais montré, donc, les clubs, à peu près, qu'on avait sélectionné à la fin du dernier épisode, et on a signé à Harbrooke, euh, c'est en Ecosse, voilà, on est en Ladbrooke Scottish League One, euh, ce n'est pas la première division écossaise, c'est pas la deuxième, je crois, je, je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, en tout cas, on n'est pas en première division, ça, c'est sûr, euh, et, euh, ce n'est pas un club professionnel non plus, puisque nous avons signé dans un club semi-professionnel, on a quand même avancé un petit peu dans notre carrière, euh, on n'est, voilà, on n'est plus en amateur, on est en semi-pro, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus d'entraînement, les joueurs sont un peu plus formés, ils ont des contrats plus intéressants que les amateurs, bien sûr, euh, et normalement, le niveau technique devrait être meilleur aussi, euh, le, pourquoi je suis en semi-pro et pas en professionnel, parce que j'avais demandé, hein, qu'on soit en professionnel, c'est juste que, euh, tous les clubs qui m'ont proposé un entretien en professionnel, euh, n'ont pas abouti, hein, tout simplement, euh, donc, les clubs de faible réputation en professionnel, généralement, avaient d'autres propositions d'entraîneurs plus qualifiées, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit à chaque fois, du coup, j'ai décidé de sélectionner quand même les clubs semi-pro, et, euh, donc, on a été approché par Arbroff, euh, qui nous a accepté, on avait aussi un club, euh, de Chine, je crois, en semi-professionnel, qui nous a approché aussi, mais, Arbroff, ça a été plus rapide au niveau, euh, du contrat, donc, on a choisi d'aller en Écosse, les amis, donc, on a quand même une augmentation au niveau de la carrière, euh, au niveau de mon profil, euh, non, de mon profil, s'il vous plaît, euh, ça doit être là, voilà, euh, au niveau des stats, elles n'ont pas encore, euh, évolué, hein, euh, peut-être quelques-unes, je sais pas trop, par contre, ils ont accepté de nous payer, donc, le diplôme continental C, on est en train d'étudier pour, euh, il sera fini, dans 4 mois, et, euh, donc, voilà, euh, donc, on a signé Arbroff, je vais vous faire voir un petit peu, euh, alors, peut-être pas l'effectif, mais plutôt par la tactique, on est passé, par contre, en 4-2-3-1, j'ai réussi à faire un 4-2-3-1 dans cette fucking équipe, enfin, je vais pouvoir jouer en 4-2-3-1, le problème, c'est qu'ils m'ont demandé, hein, le, enfin, les, le staff de l'équipe m'a dit que la meilleure tactique possible pour l'équipe actuelle, c'était encore le 4-4-2, mais j'avais pas envie de rejoindre 4-4-2, euh, à l'UVIC, donc, je me dis, non, non, je vais faire un 4-2-3-1, on va se débrouiller, euh, quitte à faire venir des jeunes joueurs, d'ailleurs, c'est un des, des, euh, un des objectifs du club, hein, du, du staff dirigeant qui m'ont dit, vous serez observés sur le fait de recruter de jeunes joueurs ou d'intégrer des jeunes joueurs dans l'équipe première, donc, euh, c'est pour ça que, euh, en fait, j'ai fait venir Davidson, je crois que c'est, euh, Davidson, je crois que c'est un jeune joueur, euh, de l'équipe réserve, il me semble, ouais, il a 18 ans, euh, il est pas en, il est pas avec les pros, enfin, il est pas avec les seniors, on va dire, il est plutôt avec l'équipe 2, je crois, euh, mais pour jouer en 4-2-3-1, j'avais obligatoirement besoin d'un bonheur de jeu avancé et, euh, j'en avais pas sous la main, voilà, donc, ils sont pas tous très bons à leur poste, hein, vous voyez que les, les ailiers sont pas au top, de défense, ça va, euh, le milieu central, c'est pareil, m'accorde, j'aimerais bien récupérer un, un bon milieu récupérateur, malheureusement, pareil, sur le marché, il y a absolument rien du tout, euh, bah, voilà, Davidson manque cruellement de, de temps de jeu, d'expérience, donc, du coup, je pense qu'il va réussir à, à augmenter son potentiel, donc, on devrait voir, normalement, au fur et à mesure des matchs qu'il va, qui va prendre, euh, grimper en, en puissance, euh, les ailiers, ça va, et l'attaquant, ça va aussi, euh, je crois même qu'on a d'autres, alors, j'ai même intégré, tu vois, j'ai, 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 même laissé, euh, l'équipe des U20 avec nous, parce que, comme ça, je peux piocher dans toute la liste, parce qu'autrement, il y a pas beaucoup, euh, donc, voilà. Donc, voilà pour, euh, pour l'équipe, euh, on joue en normal toujours, souple, les consignes, j'en ai mis un peu plus cette fois-ci, parce qu'on est quand même un peu plus, euh, technique, le rythme, on va le laisser en normal, peut-être que je mettrai un peu plus élevé plus tard, euh, euh, bon, ça, ça a gagné du temps, c'est, euh, ça se fait automatiquement par rapport à mon jeu, parce que j'ai privilégié un jeu large, vu que je joue en 4, 2, 3, 1, et j'aime beaucoup, voilà, que ça passe par les côtés, euh, le bloc, je l'ai fait monter ici, mais on pourra peut-être aussi le faire monter plus haut si on voit que ça joue de trop, trop long ballon, je ne joue toujours pas le hors-jeu, mais ça, c'est une possibilité aussi, le pressing, je l'ai réduit, hein, beaucoup moins, voilà, euh, euh, faire du marquage plus serré, ce que j'aime bien, voilà, maintenant, je voudrais que mes joueurs, quand même, soient beaucoup plus, euh, collés à leur défenseur, on va dire, enfin, voilà, alors, euh, alors, vis-à-vis, euh, je ne l'ai pas mis, ne vous jetez pas à engager vous plus, on verra ça plus tard, euh, ne pas balancer en défense, parce que, moi, j'aime pas trop qu'on mette des longs ballons, euh, exploiter le flanc gauche et exploiter le fond droit, parce que je veux que ça passe par les côtés, euh, passer dans les espaces, ça, c'est pour que les joueurs, euh, offensifs, euh, se mettent, s'intercalent entre les lignes, euh, du moins, c'est comme ça que je le comprends, euh, c'est peut-être pas ça, mais bon, voilà, euh, le pack, euh, la technique de passe, euh, j'ai laissé en mix, mais j'aimerais bien que ce soit en joueur court, mais j'ai laissé en mix, j'ai mis conserver le ballon, parce que je veux qu'ils aient la possession, mais, euh, je suis pas certain que ça va rester tout le temps, ça aussi, euh, ça, j'ai laissé, parce qu'on n'est pas trop technique, donc, euh, je veux pas trop non plus l'aider, voilà, j'ai mis, voilà, dédoubler sur les ailes, parce que moi, quand je joue en 2-3-1, en 4-2-3-1, j'aime bien que mes latéraux, défensifs, enfin, attaquants, du coup, euh, parce que c'est des arrières latérales attaquants, euh, j'aime bien qu'ils montent, justement, pour proposer, proposer, voilà, des solutions, en plus, au niveau de, de l'offensive, euh, et donc, des doubles sur les ailes, voilà, comme ça, les ailiers peuvent repiquer, et les latéraux peuvent longer, pour centrer, euh, faire des centres flottants, j'ai demandé, et, euh, le reste, j'ai pas touché, voilà, à peu près, euh, ce que j'ai dit, après, il y a des, euh, il y a des, euh, des consignes particulières, par rapport au poste, euh, genre, euh, voilà, l'ailiers, euh, fait le pressing, parfois, je pourrais même le mettre moins, s'il faut, euh, je lui ai demandé de rester excentré, euh, pour pas qu'il repique trop, trop, trop souvent dans l'axe, je lui ai demandé, et que, lorsqu'il a le ballon, de prendre les couloirs, euh, 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 de centrer en profondeur, des clients d'occasion, et la zone de centre, bien sûr, dans le centre de la surface, voilà, euh, et donc, à peu près, tous les joueurs ont des consignes particulières, euh, en solo, voilà. Donc, les amis, on va, euh, voir un petit peu le calendrier, pour voir ce qui s'est déjà passé, on a fait, euh, quelques matchs amicaux, qui sont moyennement passés, on va dire, le premier, bon, bah, 2-1, on a gagné, euh, c'était pas génial, génial, mais bon, c'était la, voilà, le match de reprise, donc j'ai dit, ok, euh, ensuite, on a fait 2 matchs nuls 0-0, contre Bristol Rovers et Schusterfield, qui étaient 2 clubs de la division supérieure, donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est sympathique, euh, ensuite, on a joué le groupe D, donc, de la Scottish League Cup, c'est une petite cup, apparemment, qui se passe avant le début de saison, euh, avec des clubs de la première ligue, et, euh, donc, nous, on est en deuxième division, c'est ça, on est en deuxième division écossaise, parce qu'on jouait contre des clubs, donc, de la première division, et nous, de la deuxième division, donc, on a pris le branclé, euh, 2-1, euh, contre, donc, Hamilton, qui est en première division écossaise, euh, mais on s'est bien battu, hein, quand même, pour un 2-1, euh, je trouvais ça, assez correct, euh, donc, bien sympathique, euh, ensuite, on a rentamé un match amical contre Southampton, donc, euh, un club anglais, hein, de la première division anglaise, première div, donc, on a pris 3-0, s'il n'y avait pas photo, hein, on est semi-professionnel, on tombe contre un club professionnel de l'Angleterre, qui jouent en première ligue, euh, il y a, voilà, il y avait, il y avait 14 000 niveaux d'écart, quoi, donc, euh, voilà, on a pris 3-0, euh, très, très beau match, mais bon, les joueurs pouvaient rien faire, quoi, et ensuite, on a rentamé, donc, la Scottish League Cup, avec une victoire contre Brora, qui était, donc, euh, de la même division que nous, je crois, euh, 1-0 aussi, victoire contre Queen Spark, qui, eux, sont en première division, donc, là, ça nous a fait, euh, du bing, et on finit par un match nul, euh, contre R, euh, en prolongation, euh, en prolongation, euh, non, non, c'est au pénalty, ça, oui, on a gagné au pénalty, il n'y a pas eu de prolongation, c'est que c'était direct les pénalty, donc, voilà, on a fini 2e du groupe D, euh, notre objectif, dans les autres compétitions de la Scottish League League One, euh, c'était, euh, elle n'est plus affichée ? Non, elle n'est plus affichée, euh, ah si, voilà, c'est la, 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 la Betfred Cup, on a été mis en groupe, il fallait être compétitif, euh, on a fini 2e, euh, contre des clubs de première division, euh, je trouve que c'est plutôt pas trop mal, d'ailleurs, le comité directeur, hein, est plutôt, euh, satisfait, enfin, pas satisfait, mais voilà, il n'est pas non plus mécontent, euh, du coup, on va commencer notre première saison, il y a des matchs, hein, il y a des matchs jusqu'au 11 mai, il y a des, euh, des Challenge Cup qui vont s'arriver, qui vont arriver, la Scottish Cup aussi qui va arriver, euh, donc, voilà, il y a quand même pas mal de matchs à faire, euh, on va le faire que le premier match aujourd'hui, les amis, j'ai pas trop le temps de tourner plus, donc, on va faire que le premier match, ensuite, on se retrouvera, euh, on va essayer de couper ça en quart, donc, dans le premier quart, deuxième quart, et puis après, pour le dernier match contre Livingstone, euh, voilà, alors, ce qu'on va faire, euh, pour cette saison, on va essayer de faire ça en quatre matchs, enfin, en quatre parties, histoire de vous proposer une saison assez rapide, euh, voilà, donc, on va se préparer pour, euh, aller affronter Strandreer, je sais pas comment ça se prononce, Strandreer, Strandreer, je ne sais pas du tout, on est en école, c'est génial, euh, normalement, l'équipe, euh, l'équipe est prête, s'il me semble, voilà, l'équipe est prête, normalement, il n'y a pas de soucis, euh, les remplaçons ont été faits aussi, euh, donc, ça, c'est cool, euh, je vous retrouve pour le lancement du match, les amis, à tout de suite. Voilà, c'est parti, le match est lancé, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, euh, entre les deux épisodes, la Coupe du Monde s'est jouée, euh, la France s'est fait éliminer en demi-finale contre le Brésil, euh, mais a gagné le match de la troisième place, euh, contre le Chili, je crois, euh, et l'équipe championne du monde, me semble que c'est le Brésil, d'ailleurs, on ira voir ça après le match, je vous le montrerai, euh, euh, j'ai oublié d'encourager mes joueurs, comme d'habitude, hop, on les encourage. Alors, normalement, on joue en mauve, il me semble, il me semble qu'on joue en mauve, ouais, c'est ça, m'accorde, m'accorde, voilà, au centre. On est déjà à la première minute, ok, euh, on voit déjà que, on m'a demandé, bien, les longueurs du terrain, tout ça, tout ça, euh, j'ai fait exprès de prendre un terrain assez, euh, court au niveau de la longueur, mais assez large, donc on a le terrain le plus large possible, mais, euh, dans la longueur, il est très petit. Ouh, le premier tir qui passe pas très loin du but adverse, euh, donc, ouais, c'est fait exprès, pour l'utilisation du jeu large, justement, j'ai préféré avoir un terrain très large, mais, euh, très court dans la longueur, pour éviter, justement, qu'on fasse de grandes courses, et éviter de fatiguer, euh, les attaquants, ou tout ça, tout ça, ceux qui feraient les allers-retours. Voilà, la technique, euh, de, de raccour. Euh, les journalistes nous donnent, euh, match nul, pour ce match, mais là, Boulding va marquer, et voilà, premier but, sixième minute, Boulding qui met son troisième but de la saison, euh, c'est bien sympathique, c'est bien sympathique, euh, je trouve, je pense que Boulding est, et, euh, est l'un des meilleurs attaquants du club, euh, et j'espère qu'il va continuer de marquer autant de buts. Hein, il est déjà rendu à trois, trois buts cette saison, euh, c'est aussi par le fait que, il y a eu la Scottish Club, hein, la Scottish Club, là. Le tir qui n'inquiète pas, le gardien directement dans les bras de Belford. Euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer comme ça, on est, on est plutôt pas mal. Et là, vous voyez déjà que ça se joue déjà un peu plus rapidement dans le niveau des passes, que ça, euh, que ça tricote bien, hein, ça, ça, voilà, ça passe dans les espaces, ça redouble les passes, il y a toujours une proposition. Et le deuxième but sur un contre de la défense Brown, Lynn, qui va donc marquer ce but. Merci, merci au défenseur qui a contré ce tir. Et 2-0 après 10 minutes, je dois vous dire qu'on est plutôt bien, hein. Allez, Bullding qui remet sur Lynn, Lynn qui va déclencher son tir, et Brown qui va donc contrer ce tir et tromper son gardien, euh, qui va donc encaisser ce but. Et 2-0 après 10 minutes de jeu, c'est plutôt bien. Voilà, une petite faute de styling. Que va dire l'arbitre ? Est-ce qu'ils sont généreux en Écosse ? Ou ouais, ça a l'air d'avertir verbalement le joueur. Ça passe. McCord qui va tirer ce coup franc. Et vous voyez, ça cherche, ça cherche les joueurs, ça envoie pas des longs ballons. Et là, on a déjà un jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus léché pour moi. Et c'est un jeu, voilà, que j'aime. J'aime quand ça joue comme ça, quand ça redouble les passes, quand ça conserve le ballon, quand ça joue dans les petits espaces. Et le troisième but, doublé de Bullding. Doublé de Bullding, les amis, sur une superbe ouverture. Il s'est bien démarqué, regardez, Hodge qui va, hop, faire sa place à Davidson, qui lance Bullding. Magnifique ouverture, qui part dans le dos de la défense. Et qui vient donc crucifier le gardien pour la troisième fois. Mais pour lui, ça sera le doublé. Voilà, 3-0 après 15 minutes. On est bien parti. Euh, je me souviens plus des attentes du club. Euh, je crois que c'est, euh, ne pas lutter pour le milieu de terrain, je crois. Enfin, pour le milieu de tableau. Donc, être plutôt dans la première partie de tableau. Et, euh, et être tranquille, on va dire. Sans avoir à lutter pour le milieu de tableau. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Euh, et en même temps, en ayant, en intégrant de jeunes joueurs dans l'équipe senior. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on favorise la formation et l'intégration de jeunes joueurs dans le club. Attention, le centre raté. Mais c'est récupéré par Hodge. Et là, là, Hodge s'est fait piquer le ballon dans les pieds. Et là, on a une contre-attaque. Contre-attaque de R, je crois. Le club. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis désolé, encore une fois. On est dans des parties du monde où je ne connais pas trop bien le foot là-bas. Et du coup, les clubs sont un peu plus difficiles. Bien capté dans les airs par McGowan qui va pouvoir se dégager. Hop, le coup franc qui est joué par McCord dans la surface. C'est repoussé par la défense. Mais Hodge récupère. Reviens en arrière. Pour Gourley. qui lance un long ballon. Hodge récupère. Au centre pour McCord. Hodge. Qui met sur Davidson. Qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà. Ferns. Qui remet sur Davidson. Qui rejoue sur Hodge. Hodge qui tire. Mais ça passera largement au-dessus du but adverse. Il y a plutôt de bonnes séquences. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de mon équipe. Franchement. Coup franc à l'entrée de la surface pour McCord. Ça sera sur la transversale, les amis. Transversale de McCord. Qui vient sauver l'équipe de Air. Et encore sur une attaque d'Abroff. Et Davidson. Qui va tirer. Malheureusement, c'est contré. Et ça sera à direction le corner. Corner qui va être tiré par notre ami McCord. Qui a l'air de tirer tous les coups de pied arrêtés. Ça sera encore une fois repoussé par la défense. Directement en touche. Ok. Mais on est plutôt sur une bonne phase. Sur cette première mi-temps. Sur ces 30 premières minutes. Même je dirais. On est plutôt sur une domination d'Abroff. Alors là. Il y a un bon retour du défenseur. Directement en corner. Mais avec un très bon tacle. Venu de l'arrière. Sans toucher le joueur. Ça touche le ballon. Ça en va en corner. Et le corner joué. Qui sera repoussé par la défense. Génial. Et on envoie un long ballon devant. Ça par contre. Je ne suis pas trop fan. Surtout que quand je lui demande. De ne pas dégager en défense. Mais bon. On ne va pas trop en tenir rigueur. Il y a 3-0 après 28 minutes. On ne va pas non plus chipoter. Pour des petits détails. Pour l'instant. Qui n'ont aucune incidence. Pour l'instant. On est sur une attaque. De R. Avec un signalement de enjeu. De la part de Craig Malcom. Backcord pour tirer le coup franc. Ça sera directement sur le gardien. Qui n'a pas pu capter ce ballon. Et qui se dégage difficilement. En touche. C'est parti. On est dans le camp d'Arbroath. Avec une attaque de R. Qui se prépare. Pour l'instant. Ça redouble les passes. Ça essaie de se trouver dans les espaces. Et le centre-tir. Le centre-tir. Qui a fini. Finir. Qui a failli. Finir. En pleine lucarne. Ce sera dégagé en corner. Par le gardien. McGowan. Allez. Hodge qui repousse ce corner. Mais il va pouvoir avoir une deuxième chance pour Elliot. Malheureusement. Il n'y a personne dans la surface de R. Ah. La petite fosse de Colline Hamilton. Juste devant la surface de réparation. Attention. Coup franc dangereux. Qui va tirer par Agnew. Elle n'a pas confondre par Ayou. L'ancien Marseillais. C'est Agnew. Ça sera sans difficulté. En dehors du but. Alors que là. On a encore une attaque de R. Qui se prépare. On passe sur le côté. Un centre. Mais ça sera. Donc dévié par le défenseur. Direction le corner. Qui va être encore tiré par Elliot. Je pense. C'est ça. Elliot qui tire ce corner. Et ça sera repoussé. Encore une fois. Par la défense. Récupéré par. Richie. Agnew. Elliot. Qui repique dans l'axe. Agnew. Qui trouve Malcom. Mais sans soucis. Pour McGowan. Qui va pouvoir. Se dégager. Allez. On repart sur une contre-attaque. Encore une fois. De R. Buchan. Qui va remettre dans l'axe. Pour Malcom. Qui tire. Mais bien arrêté. Bien. Une belle détente. Belle détente de McGowan. Qui vient sauver. Sur sa ligne. Au bord du poteau. Ce but. De R. Très beau tir. De Malcom. Et là. On envoie un long ballon devant. Et ça sera dégagé par la défense. Encore une fois. Attention. Parce que là. On a plutôt une domination. On a une domination adverse. Peut-être un petit peu de repos. De la part de mes hommes. De mes joueurs. Après cette première 30 minutes. Qui était exceptionnelle. On a peut-être décidé d'un petit peu relâcher le. Relâcher le niveau. Et du coup. Là. On arrive encore une fois. Par un corner. 44ème minute. C'est repoussé encore une fois. Par la défense. Ça ne ressort pas assez vite. Par contre. Ça ne ressort pas assez vite. J'ai l'impression. Peut-être un petit peu de temporisation. Du côté d'Arbroff. Histoire de rejoindre les vestiaires. Avec ce 3-0. En étant le moins fatigué possible. Peut-être aussi. Allez. Enjeu signalé. Pour Kevin Buchan. Et là. Mi-temps est sifflé par l'arbitre. On se retrouve au vestiaire. On va bien sûr. Encourager les joueurs. Parce qu'ils ont vraiment. Très 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 bien joué. Je suis très content du travail défensif. Je suis très content du travail du milieu de terrain. Je suis très content du travail. Dans les 30 derniers mètres. Voilà. Très très bon match. On peut voir. Même si ce n'est pas des notes exceptionnelles. On a quand même un 8,1 de la part de Davidson. Qui a fait deux passes décisives d'ailleurs. Et un 8,7 de la part de Rory Boulding. Qui a mis un doublé. Ah. Il est compté contre son camp le 3ème. Ok. Ok. Bon. Et bien. C'est reparti. Encouragement. Hop. Et on est reparti. Pour cette deuxième mi-temps. Ils ont un petit peu de champ libre aussi. Au milieu du terrain. J'ai l'impression. Ah. Ça repique dans l'axe. Malheureusement. Il n'y avait personne pour reprendre ce centre. Et là. On est sur une contre-attaque. Qui va être menée par Malcom. Qui s'excentre un petit peu. Qui essaie de remettre dans l'axe. Très beau tir de Bucken. Malheureusement. Ça passera au-dessus du but. Sans inquiétude. Pour le gardien. McGowan. Qui se dégage. Allez. On est battu dans les airs. Davidson qui récupère. Qui va excentrer donc Ferns. Qui va tenter de longer. Le long de la ligne de touche. J'ai l'impression que les défenseurs ne montent pas trop sur les ailes. Il va falloir que je m'occupe de ça. Lynn. Qui centre. Tête de building. Directement dans les bras de Belford. Ouais. J'ai l'impression que mes défenseurs latéraux ne veulent pas monter. Ne veulent pas dédoubler. Il va falloir que je surveille ça. Allez. On est sur le milieu de terrain. Davidson. Hodge. Qui va essayer de décaler sur le côté là-bas peut-être. Avec Lynn. Davidson. Qui rejoue dans l'axe avec McCord. McCord. Qui lance building. Mais building. Excusez-moi. Malheureusement. Plus de vitesse. Parce qu'il ne voulait pas être pris hors jeu. McCord. Hodge. Qui lance sur building. Building. Oh putain. Building. Je vais la faire souvent celle-ci. Ouh là là. Très belle ouverture pour Buckhane. Qui récupère. Qui va pouvoir peut-être centrer. Oui. Ça centre. Allez. Ça centre. Attention. Bien poussé par la défense. Ferns. Qui récupère ce ballon. Qui envoie un long ballon devant pour building. Qui est signalé hors jeu. Signalé hors jeu le petit building. Et contre-attaque de R. Qui sera récupéré devant. Par Malcom. Qui va pouvoir lancer. Qui revient sur Agnew. Qui envoie un long ballon devant. Mais c'était voilà. Pour Buckhane. Qui était hors jeu bien sûr. Très nettement hors jeu. Le petit. Cinquantième minute. Dans ce match. Toujours 3-0. Pour Harbroff. Coup franc joué par Davidson. Ça sera sans difficulté. Pour Belfort. Qui n'a juste à se baisser. Pour ramasser ce ballon. Et qui envoie donc un long dégagement. Attention là. Belle ouverture pour Malcom. Qui va pouvoir aller. Confronter. Et marquer ce but. Et oui. Très très belle ouverture. Sur Craig Malcom. La défense était prise de court. Vraiment joué dans le dos de la défense. Pas assez prompt. Et là. Malcom a très bien joué le coup. Il envoie une belle frappe. Dans la lucarne. Droite. Du but. Et vient donc réduire le score à 3 buts à 1. Allez. On joue. Davidson. Là. Ce serait bien qu'on enchaîne un petit peu des phases aussi. Où on attaque. Parce que là. Depuis la 30ème minute. On n'a pas fait grand chose. Je trouve. Ah. Hamilton qui est signalé hors jeu. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas l'impression. Mais on va faire confiance au corps arbitral. McCord qui va tirer ce coup franc. Très. Très largement. Au dessus. Du but. Et vous voyez que Davidson. Je vous rappelle. Davidson. C'est le meneur de jeu avancé qu'on a mis. Qui a 18 ans. Qui fait partie des U20 normalement. Et regardez quand même. Il a un certain niveau. Plutôt sympathique. Donc je pense qu'avec du temps de jeu. Ça peut devenir une petite pépite. Allez. C'est récupéré. McCord qui temporise. Qui lance. Donc Ford. Qui cette fois-ci est monté sur son côté. On passe avec Ferns. Qui essaie de centrer. Mais c'est contré. En corner. Le corner qui va être joué. Donc. Par McCord. Qui a l'air de tirer tous les coups francs. Tous les coups de pierre. Et la tête sera en sortie de but. Au dessus du but. Sans trop problème. On est à la 65ème minute. Les amis. Davidson qui lance Boulding. Boulding qui tire. C'est repoussé par le gardien. C'est pas capté. On essaye de revenir. Lins. Ouh là là. Lins qui a failli marquer un autre but. Magnifique. Et Belford a réussi à capter ce ballon en l'air. Sans problème. Mais voilà. On a enfin des phases d'attaque. Qui se concrétisent. Donc maintenant. Il ne manque plus qu'à les mettre au fond. Attention. Parce que là. On a un décalage. Ouh. Attention. On a un hors-jeu signalé. Pour Jordan Elliott. Mais attention à cette contre-attaque de R. Qui était très dangereuse quand même. Allez. Stirling. Ce qu'il joue avec Malcom. Qui se fait piquer la balle. Davidson qui envoie un long ballon devant. Qui sera donc récupéré par la défense adverse. Mais voilà. On récupère encore cette balle. Davidson qui lance Boulding. Qui se fait récupérer ce ballon. Parce qu'il a fait un mauvais contrôle. Du coup. Le défenseur a eu le temps de revenir. Allez. Ça joue encore dans le dos de la défense. Attention. Avec Mag. Mag Gigant. Qui vient. Réduire encore le score. A la 70ème. Là. On va commencer. Un petit peu. A gueuler. Parce que là. On menait 3-0. On vient se faire reprendre. A 3-2. Il reste encore 20 minutes. 20-25 minutes de jeu. Euh. Donc rien n'est fait. Euh. Donc on va commencer un petit peu à gueuler. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais euh. Voilà. Hein. S'il vous plaît quoi. On se reprend les gars. Il y avait la possibilité de mettre 3-4 buts de plus. On va euh. Avec Davidson qui est un petit peu fatigué. On va le remplacer. J'ai vu tout à l'heure. Voilà. Il est un petit peu fatigué. On va le remplacer. Malheureusement au meneur de jeu. J'ai pas grand 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 chose. Euh. Si ce n'est Sutherland qui pourrait jouer à gauche. Est-ce que Lynn peut jouer ? Euh. Non. Il peut jouer à droite. Est-ce que Ferns peut jouer ? Oui. Alors ça fait tout changer. Donc Sutherland qui remplacerait donc Davidson. Ensuite on met Sutherland à la place de Lynn. Et Lynn. Sutherland à la place de Lynn. Donc ouais. Ça c'est bon. Et Lynn à la place de Ferns. Et du coup on a des mecs qui jouent à leur poste. Enfin qui peuvent jouer à des postes. Mais pareil. Brian Hodge et Bobby Lynn. On va pas tarder à les changer aussi. Euh. Du coup. Du coup. Du coup. Ouais. Ça serait pas mal quand même. De se reprendre. Euh. Hop. On encourage. M'accorde au coufran. Et c'est dans les bras directement de gardien. Belford. Sans souci. Allez. On croise les doigts pour pas prendre le troisième but. Ouh là là là. Le coufran. Dégagé par McGowan en corner. Attention les amis. Attention. La fin de match va être palpitante. Les journalistes avaient donné un match nul. Je vous le rappelle. Les journalistes donnaient un match nul entre ces deux équipes. On y avait cru en menant 3-0 à la mi-temps. Mais là on se fait reprendre 3-2. Attention. Boulding. Qui tire. Mais c'est repoussé par Belford en corner. On a des occasions. Maintenant il faut les concrétiser surtout. Il faut les concrétiser. C'est repoussé par la défense. Mais c'est Lynn qui récupère le deuxième ballon. Il va tirer. Et faute de main de Belford. Qui met en corner. Ça aurait pu être profitable à nous. Mais si on récupère le corner. C'est pas mal. McCord pour le tirer toujours. C'est dégagé par la défense. Et Lynn va encore récupérer ce deuxième ballon. Ça rejoue avec Ford. Oh non. On ne peut pas perdre le ballon ici. Elle zuba le dit qu'il récupère. On envoie un long ballon devant malheureusement. Il n'y a personne pour le récupérer. Si ce n'est la défense adverse. Attention. Battu dans les airs. Battu dans les airs. Mike Gigan. Donc l'auteur du deuxième but. Est signalé en jeu. Heureusement pour nous. 80ème minute. Et toujours 3-2. Allez. Hodge. Ferns. Qui joue avec Boulding. Qui va remettre avec Hodge. Ferns. Ça joue trop dans les petits espaces. Là. Il faut écarter le ballon. Écarter. McCord qui temporise. Qui va lancer Ford. Qui ne va pas pouvoir centrer. Et qui va retourner en défense. En laissant le ballon bien sûr à côté de lui. Magnifique. Magnifique. Merci la part de FM. C'est très sympathique. Ce n'est pas sorti. Ce ballon est sauvé sur la ligne de touche. Par le défenseur. Par l'attaquant. Excusez-moi. Et ce sera des contrées. Et en corner. Pour R. Attention. Il reste encore une bonne dizaine de minutes. C'est capté par McGowan. Sans aucun problème. Dans toute la foule. Qui envoie un long ballon devant pour Boulding. Qui récupère. Qui contrôle. Qui temporise un petit peu. Pour avoir un petit peu de solution. Sutherland. Qui va longer la ligne de touche. Qui sera épaulé par le défenseur. Qui est monté. Mais c'est Hodge qui récupère ce ballon. Qui essaie de centrer. Bobilin est signalé hors jeu. Et on va voir encore un petit peu d'avance pendant le temps. Mais on se retrouve à la 85ème minute. Toujours 3-2 pour Abrof. On envoie un long ballon devant. Eliud va pouvoir récupérer. Attention. Dans l'axe. Il y a du monde. Et la défense arrive à se récupérer. Mais c'est toujours. Allez. Voilà. Ça ressort. Ça ressort. On envoie Boulding là-bas. Tout Boulding devant. Qui va pouvoir repiquer dans l'axe. Repiquer dans l'axe. C'est se faire. Harakiri. Enfin. Se faire sanctionner. Enfin. Voilà. C'est fait. Défoncer la gueule par Brand. Qui prend un carton jaune. McCord va sûrement tirer ce coup franc. Allez. McCord. On compte sur toi. Ouh. Juste au-dessus de la transversale. Cette fois-ci. Ça commence à cadrer. On a eu une transversale. On a eu un sauvetage du gardien. Là. Juste au-dessus. Il n'en faudrait pas plus. Pour que ça soit le prochain. Allez. McCord qui revient derrière sur son gardien. Essaye de gagner du temps. On est à la 87ème minute. Il y a toujours 3-2 pour Arbroath. Ça joue sur Ford. Ford qui va pouvoir lancer Lean. Lean qui remet McCord. Ferns. Hodge. Ça conserve la balle. Ça conserve la balle. Ça joue dans les petits espaces. Building qui récupère. Qui va décaler Hamilton. Hamilton qui va centrer directement sur le gardien. C'est bien vu. Très très bonne phase de jeu. C'est ce que je veux. Qu'on conserve la balle. Qu'on joue dans les petits espaces. Qu'on écarte. C'est exactement le jeu que je veux. Donc ça. Je suis plutôt satisfait de ce côté-là. La tactique est bien respectée. Et c'est très agréable. On voit qu'on n'est plus dans un club amateur. On voit la différence quand même. Après. Ce n'est que le premier match bien sûr. Ce n'est que le premier match. Alors attention. Parce que là. On a une contre-attaque adverse. Avec Galacher. Stirling qui va tirer. Mais ce sera sans danger pour le gardien. 89ème minute. On va jouer un petit peu la montre. Je pense. Du côté d'Arbroath. 2 minutes de temps additionnel. Lynn qui arrive à recentrer sur Building. Qui va temporiser. Jouer sur Ferns. Qui va remettre sur Hodge. Hodge qui temporise encore une fois. Qui décale Sutherland. Qui remet dans l'axe. Sur McCord. Ferns. Ferns qui se fait défoncer. Mais il n'y a pas de faute selon l'arbitre. Belford qui récupère cette balle. Et qui va pouvoir lancer la contre-attaque. Pour essayer d'aller marquer ce 3ème but. Et revenir sur le match nul. Mais Elzubaydi. Vient faire faute. Attention. Ce coup franc joué. C'est repoussé par la défense. Toujours dans les pieds de R. Attention. Ça décale sur Dick. Dick qui va pouvoir centrer. C'est. Hop là. C'est sauvé sur la ligne. Pour l'évitation du corner. Alors qu'on a un joueur de R qui est blessé. On voit Malcolm le long de la ligne de touche. Qui va essayer de se faire soigner. Je pense. 92ème et 30 secondes. Ça devrait siffler la fin du match. Sur une victoire de Abroff. Ça serait magnifique. McGowan qui joue un petit peu le. Le chrono. C'est dégagé. Allez. L'arbitre. On compte sur toi. On envoie un long ballon de vin pour Boulding. Qui sera signalé hors jeu d'ailleurs. Et toujours pas de sifflage de fin de match. Et voilà. Score final. 3 buts à 2. Ah non. C'était Stranrir. Ce n'était pas R. C'était Stranrir. Excusez-moi. J'étais persuadé que c'était R. C'était Stranrir. En tout cas. Très bon match. Alors même si. C'est vrai que la deuxième mi-temps était moins. Moins dominée. Mais la fin de première mi-temps ici. Elle était un petit peu moins dominée. On est un petit peu relâchés. Je pense. En fin de première mi-temps. On a du mal à re-rentrer dans la deuxième mi-temps. Mais on a su garder. Les joueurs méritent d'être félicités. Oui oui. Les joueurs méritent d'être félicités. Merci à eux. L'homme du match. C'est Boulding. Bien sûr. Avec son doublé. Note de 9. On vient donc prendre la troisième place du classement. Les amis. Grâce à notre 3 buts à 2. Et vous voyez que les coups. Hills Park. Eux aussi ont gagné. Il y a 4 équipes. Qui sont donc avec 4 victoires. Vous voyez qu'on est 10. Dans ce championnat. Mais qu'il y a quand même beaucoup de matchs à faire. Donc on va se rencontrer 2 à 3. 3, 4 fois je pense. Voilà les amis. Donc du coup. On va se retrouver bien sûr. Pour peut-être la conférence de presse. Je vais peut-être les faire cette fois-ci. Parce qu'on est quand même sur un. Sur un club semi-professionnel. Donc je ne sais pas. Alors qu'on voit les résultats de la soirée. 3 à 2. Donc pour Arboros contre Stranrir. 1 partout entre Clyde et Coddenbeth. 2 à 0 pour Herdry contre East 5. 3 à 2 pour les Queens Park contre Saint-Myrène. Et 3 buts à 1 pour Livingstone contre Stirling. Voilà. Au niveau des trucs. Il n'y a même pas de conférence de presse en fait. Scott Ferguson qui est actuellement bien sûr. En évaluation par mes recruteurs. Le rapport sur Alan Smith qui serait une très très bonne recrue. Très très bonne recrue. Je vais regarder ça du coup. Ok. Et Bullding qui est au-dessus du lot. Bien sûr. Qui sont doublés. Magnifique. Compétition. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Voilà. Non finalement. Atteindre le milieu de tableau. Je pensais que c'était être au-dessus du milieu de tableau. Donc jouer les 4ème, 3ème place. Et tout. Mais en fait dans le milieu de tableau. Ils se contentent du milieu de tableau. Donc c'est cool. Donc bien sûr on va essayer d'aller chercher cette victoire. Et pour monter. Et je crois que les 3 places sont des places de barragistes. Ensuite. Voilà en tout cas les amis. J'espère que ça vous aura plu. Ah si je voulais voir. Je voulais voir FIFA World Cup je crois. Ouais c'est ça. FIFA World Cup. C'est bien le Brésil. C'est bien le Brésil qui a gagné. On va partir du 2ème tour. Pour voir le tableau. Donc on avait à partir du 2ème tour on a eu un Italie-Croatie. Donc l'Italie qui s'est fait éliminer 2 buts 1 contre la Croatie. Le Brésil qui élimine l'Ainemagne. Un but partout. Mais au pénalty c'est passé. L'Espagne qui a battu l'Iran. Pareil 0-0. Mais c'est passé au pénalty. La France qui a battu l'Argentine. J'étais très étonné d'ailleurs. Quand j'ai vu qu'il y avait un 2ème tour. Un 8ème de finale. Donc contre l'Argentine. Je me suis dit ok ils vont se faire éliminer dès le 8ème de finale. Et en fait maintenant ils ont battu l'Argentine. Donc 1-0 en prolongation. Le Chili qui a battu l'Angleterre. 3 buts à 2 en prolongation. La Pologne qui a battu les Pays-Bas. 2-0. La Belgique qui a battu les Pays-Gales. 2-1. Et le Portugal qui gagne contre le Niger. 5-1. Ensuite en quart de finale on a eu un Brésil-Croatie. Donc 2 buts à 1 pour le Brésil. La France bat l'Iran. 2-0. Le Chili bat la Pologne. 2-0. Et la Belgique bat le Portugal. 0-0. Mais au tir au pénalty ça passe. Et en demi-finale on a eu un Brésil-France. 2-0 remporté par le Brésil. Belgique qui remporte contre le Chili 4-1. Enfin qui gagne son match 4-1 contre le Chili. Et la finale donc Brésil-Belgique. 1-0 pour le Brésil. Et France-Chili. Pour le match de la 3ème place. Remporté par la France 1-0 je crois. Donc voilà au niveau de la Coupe du Monde. Les autres championnats vous avez vu. On l'avait fait justement lors du dernier épisode. Donc vous savez qui était champion. Qui était relégué. Voilà les amis. J'espère en tout cas que ce match et cette nouvelle saison. Donc avec ce nouveau club va vous plaire. On va très certainement se retrouver. Donc alors attendez. On a dit qu'on va découper ça en 4. Donc peut-être par là. Contre Herdry je pense. Je pense qu'on va te retrouver au mois de novembre pour Herdry. Ensuite ce sera très certainement en février. Février contre les Queen's Park. Et le dernier match contre Livingstone. Je pense qu'on va faire ça. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire les amis. N'hésitez pas toujours à bien sûr à me donner vos conseils. Tactiques, techniques. Des joueurs que vous aimeriez voir. Si je peux les recruter. Bon là comme semi-amateur ça va être. Enfin semi-professionnel ça va être dur de recruter des stars. Mais voilà. N'hésitez pas à me donner des joueurs qui pourraient être sympathiques. Et puis voilà. Merci à vous de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Magnifique. N'oubliez pas les pouces bleus bien sûr. Le commentaire. Les partages. Vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de FM17. Je vais essayer de le repasser sur deux épisodes par semaine. Malheureusement des fois c'est un peu difficile. C'est pour ça que des fois il y en a qu'un par semaine. Donc voilà. J'espère qu'on ne vous tiendrait pas rigueur. Merci à vous. A la prochaine. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada